Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Chun Yali, je suis consultante indépendante et entrepreneur dans les affaires franco-chinoises. Aujourd'hui, je vais continuer de vous présenter mon nouveau livre qui est un récit autobiographique, « Si Hanou, Confuse et moi, une chinoise à Paris » qui est récemment parue à l'archipel. Dans ce livre, vous allez découvrir mon regard chinois sur les français, les points communs, mais aussi les différences culturelles entre nos deux mondes. Je me souviens, lorsque j'étais encore jeune diplômée, je travaillais pour un cabinet de conseil à Paris et je suis partie à Shanghai pendant plusieurs mois pour participer à deux projets. Au bout de quelques semaines, un manager chinois m'a dit, « Chun Yang, j'ai remarqué que les chinois du bureau qui ont vécu en France comme toi, parlent tous beaucoup. » Je ne sais pas trop si c'était un compliment ou une critique. Généralement, aux yeux des chinois, beaucoup parler n'est pas toujours apprécié et peut même engendrer un certain risque. Comme l'illustre ce proverbe, « Celui qui parle trop dit forcément des bêtises. » Ou encore, « Les catastrophes sortent de la bouche. » Dans le dialecte de Pékin, le mot « ping » veut toujours dire « être bavard » et reste toujours un peu péjoratif. En effet, dans la culture chinoise, les actions comptent toujours plus que les paroles. Confuse à Di, un homme de bien est rapide en action et fait attention à ce qu'il dit. En Chine, trop parler peut faire perdre sa crédibilité et peut même être perçu comme un manque de discrétion ou d'efficacité dans l'action. De plus, d'un point de vue traditionnel chinois, des actes doivent toujours suivre les paroles. Un vieux proverbe chinois dit « Une fois qu'un mot est sorti de la bouche, même un chariot à quatre chevaux ne pourrait plus le rattraper. » C'est pour souligner l'importance de tenir sa promesse, même si elle a été faite à l'oral. Pour la même raison, quand on collabore avec les Chinois, la confiance mutuelle compte toujours plus que ce qui est écrit noir sur blanc dans un contrat. En France, bien au contraire, il faut apprendre à bavarter, donner l'impression qu'on sait réfléchir intelligemment et donner son opinion sur tout type de sujet. Ici, le travail quotidien, que ce soit dans la presse, à la radio, à la télévision ou pendant les retrouvailles en famille ou entre amis. C'est la même culture qu'au café de fleurs au XXe siècle, dans les salons littéraires ou les salons de conversation du XVIIe au XIXe siècle en France. Savoir discuter ou débattre pendant des heures sans parfois bien connaître son sujet et d'un vrai savoir-vivre à maîtriser absolument en France. Lorsque je venais d'arriver à Paris, je ne savais pas de quoi parler avec les Français. Après les premières questions telles que « Comment tu t'appelles ? D'où viens-tu ? Que fais-tu dans la vie ? », le silence s'installait. Les Français finissaient souvent par discuter entre eux et c'était assez embarrassant pour moi. J'ai assez vite compris l'importance du bavactage pour survivre en France puisqu'un repas ou une soirée pouvait facilement durer deux à trois heures. Le temps passe et j'ai fait des progrès. Aujourd'hui, s'il le faut, je peux facilement parler pendant longtemps. Parfois, je deviens même plus bavarde que certains Français qui doivent prendre patience pour m'écouter. J'ajuste aussi les sujets en fonction des Français en face. Dans le pire des cas, je pourrais toujours parler de la météo, des vacances ou répéter tout simplement « C'est vrai, mais c'est pas vrai » pour rester dans la conversation. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le like, à la partager ou à laisser vos commentaires. Je vous invite aussi à lire mon livre « Cyrano, Confucius et moi » et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé par les sujets franco-chinois. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501